Ok, on recommence. On est de retour avec Élie Laliberté à ses références 88.1 et 106.7. Pourrais-tu nous parler de certains documentaires que tu as faits, on va dire, avec Florent Volant, l'autre Mike, et après ça, le canot d'hiver? Pourrais-tu nous discuter de ça un peu? Oui, disons, dans les projets de documentaires que j'ai faits récemment, l'année passée, j'ai sorti un film qui s'est promené un peu. Il a été passé à Radio-Canada. Je crois qu'il est peut-être encore sur la plateforme Tout.TV. Il a été au festival de films francophones ciné-mental à Winnipeg, puis ici aussi au Persé, à Percé. J'ai fait une biographie sur Florent Volant. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Ça, c'était sorti l'année passée. Florent, on avait eu la chance. D'ailleurs, un de mes premiers documentaires que j'avais faits, il y a de ça, j'imagine, à peu près 20 ans, ou un petit peu moins que 20 ans, qui s'appelait « Le temps d'une chasse ». Florent Volant avait fait la musique de mon film. Donc, on se connaissait un petit peu déjà à travers ce travail-là. Puis là, la bio nous a permis de se connaître encore un peu plus. C'est un film... Écoute, Florent Volant, il a une vie assez extraordinaire, mais aussi, c'est une personne qui fait unanimité. C'est ce que j'admire beaucoup de Florent Volant. On parle d'une époque où on a de la difficulté à communiquer, à se parler, à se rapprocher. C'est une période, peut-être, de réconciliation qui porte beaucoup de douleur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais Florent, avec sa musique, il a comme eu une magie. Il a toujours eu l'espèce de don de rapprocher les nations. Puis les Québécois, les Canadiens français l'ont adopté depuis longtemps, à travers le travail qu'il a fait avec Claude McKenzie et Cachetine. Donc, ça a été une belle expérience. Sinon, j'ai eu la chance... Il y a un aîné de la Nouvelle-Écosse, Mike Doucette, un aîné d'Escé-Sommerie que je connais depuis plus de 25 ans, je dirais. Un homme avec qui j'ai passé beaucoup de temps. On peut dire qu'on est pratiquement... Je ne sais pas comment expliquer ma relation avec Mike. On se connaît très bien. On a voyagé ensemble. Dans plusieurs contextes, on a fait beaucoup de rassemblements ensemble, de cérémonies. Il m'a beaucoup enseigné la spiritualité traditionnelle, Mike. On peut dire que c'est un enseignant pour moi, mais en même temps, un père, un frère, un modèle, un ami intime. Puis c'est ça, Mike, ce qui est arrivé, c'est que voilà... Ça, c'est un film que j'ai fait sur mon propre temps, qui n'avait pas été financé d'aucune façon. Parce que Mike, il y a quelques années, il y a trois ans, il s'était fait diagnostiquer un cancer. Puis le médecin lui avait donné six mois à vivre. Il avait dit à Mike, va-t'en chez vous, puis passe du temps avec ta famille, parce qu'il te reste six mois à vivre. Tu sais, mon chum, on ne peut rien faire pour toi. Puis Mike m'a demandé tout de suite, il m'a appelé, puis il sait que je fais du documentaire, que je filme. Ça fait qu'il m'a demandé, il dit, il me reste six mois à vivre. Il y a beaucoup d'enseignements, puis tout ce que je fais sur le chemin. Mike a toujours travaillé très fort pour faire revivre la tradition, la culture Mi'kma en Nouvelle-Écosse, mais partout au Mi'kma'ki, il est reconnu et connu sur toutes les communautés dans les sept districts du Mi'kma'ki. Puis c'est aussi un chef spirituel, quelqu'un qui est un peu comme Réjean au Bomsawin, que tu as reçu récemment. Tu sais, c'est un aîné qui se donne corps et âme pour s'assurer que la tradition continue. puis il a toujours été bien généreux avec moi. Puis c'est ça, pour revenir à l'histoire, c'est que là, il me dit, tous mes enseignements, j'ai l'impression que je pars trop vite. Je veux laisser des choses derrière moi. Viens me filmer, que je puisse me confier, que je puisse raconter mes visions, partager mes cérémonies, enseigner des trucs. Je lui dis, OK, parfait, je suis allé un maximum, parce que nous, on était sûr que Mike mourait dans six mois. Je suis allé un maximum le voir. Écoute, si on a le temps, je vais te raconter toute l'histoire. C'est que finalement, Mike, lui, il a 30 ans, il avait fait une quête de vision. Dans sa quête de vision, il y a un esprit qui est venu le rencontrer pour lui montrer. C'était un ancien migma, un esprit migma qui l'a amené. Il voulait lui montrer des choses. Il voulait lui montrer des choses, comment les migma vivaient dans le temps. Ça, c'était tous les trucs qu'il a reçus à travers sa vision. Puis dans sa vision, il y a un moment donné, l'esprit lui a montré une cérémonie de guérison. Puis Mike, je pense qu'on était rendu à trois mois dans sa maladie. Il y a un autre aîné, un bon ami à lui, du nord du Nord-Woodswick, qui a dit, « Mike, pourquoi on n'essaie pas de mettre ta vision? Pourquoi on n'essaie pas la cérémonie de ta vision? » Puis Mike a accepté. On a essayé la cérémonie de sa vision, que je ne compterais pas dans les détails, parce que ça lui appartient. Mais il a appliqué tout ce que l'esprit lui avait montré dans la vision. Puis trois mois plus tard, Mike était guéri de son cancer. Puis moi, ça a donné que j'ai tout filmé, ce processus-là. C'est un projet que je porte encore, parce que là, j'ai tout filmé ça. J'ai commencé un certain montage, mais vu que c'est sur mon propre temps, c'est peut-être un peu plus long. Ça, c'est un projet très, très, très personnel que j'ai avancé. Puis là, surtout, Mike est encore en vie. Puis là, ça fait trois ans, j'aimerais ça aller refilmer un peu avec lui. Mais là, avec la COVID, on est tous sur le ralenti. Pour faire un peu un trois ans plus tard, pour voir où est-ce qu'il est rendu, puis terminer notre aventure. Du moins, la parenthèse de sa maladie. Après ça, on va vivre d'autres aventures ensemble, c'est sûr. Puis c'est ça. Sinon, mise à part, bien là, récemment, j'ai commencé un documentaire qui a été coupé en deux par la COVID qui s'appelait « Un canot dans la neige ». C'est un documentaire que je suis deux, un Canadien français, en parallèle avec un montagnet, un Innu, qui passe du temps sur le territoire. C'est un peu comme des coureurs des bois des temps modernes. Le Canadien français, il y a un petit chalet au nord de cette île. Puis l'Innu, bien lui, je remonte avec son fils. On va aller, je termine le film cet hiver. On va aller en forêt ensemble parce que là, j'ai réussi à tourner la partie avec le Canadien français. Puis là, je vais monter en forêt avec l'Innu qui, lui, va monter avec son fils. Puis lui, il retourne sur le territoire de sa famille. Il n'était pas allé là. Ça fait 12 ans qu'il n'est pas retourné. On va aller passer trois semaines ensemble. On va aller faire de la trappe. Puis ça va être ça, mon prochain film. Ça, c'est une production que je fais qui va être diffusée l'hiver prochain. Pas cet hiver, c'est l'autre, probablement l'autre d'après pour Unitélé, le poste, justement, francophone qui, un poste qui met en valeur les communautés canadiennes françaises partout au pays. Ça fait que ça, c'est quelques exemples de projets que j'ai fait récemment. En fait, tu as aussi des... Mais sinon, voilà, j'ai quand même pas loin de presque 30 ans de métier. Ça fait que la liste est longue. Oui, j'ai vu ça. C'est parce que j'ai regardé ça sur l'Internet. Tu as fait beaucoup pour Discovery, TV5, tous ces programmes-là. Ça fait que tu as été dans la Mérie du Sud ou faire des projets là aussi, je pense. J'ai vu ça. Oui, récemment, oui, tout à fait, il y a deux ans, j'ai travaillé sur une coproduction qui était faite avec la France. On est allé, je suis allé, on a fait deux sujets pour une série qui s'appelait Photographe voyageur. C'est une série, des portraits de photographes qui ont développé justement des relations de proximité avec des communautés autochtones partout dans le monde. Donc, c'est des gens qui se sont liés d'amitié, qui est même souvent plus que d'amitié. Le photographe qu'on a suivi, Renato Soares, il est même le parrain. D'ailleurs, malheureusement, une des communautés qu'on a visitées qui s'appelle les Yahuasla Piti dans le Shingo au Brésil, le chef qu'on a filmé est décédé récemment de la COVID. Malheureusement, c'est triste. Mais c'est ça, on était là parce que Renato était très près de cet homme-là. Il était même le parrain de ses fils. On suivait Renato qui allait prendre en photo la construction d'un canot traditionnel parce que justement, les aînés du village voulaient montrer à la jeune génération comment fabriquer ce canot-là. Un canot qui, depuis que les embarcations en aluminium font au moins en moins appel à leur canot traditionnel. Mais avant que la connaissance disparaisse, les aînés voulaient en construire un. Puis tu vois, il est décédé malheureusement. Aritana, c'était un grand chef qui était quand même très reconnu au Brésil comme étant un des... peut-être pas au même type que le chef Rowny, celui qui a fait le tour du monde avec Sting à une certaine époque. Mais c'est quand même quelqu'un qui a une belle reconnaissance au Brésil. Puis on a eu la chance de filmer toute cette... l'élaboration de ce canot-là qui est fait à partir d'une écorce d'un arbre là-bas. C'est comme... L'arbre s'appelle le jateau bas. Donc ça, c'est un autre projet qu'on a fait récemment. Ça, c'était en diffusion à Explora ici au Canada. OK. Puis pour les prochains projets, tu vas faire la scène qu'il va y avoir cet hiver. Est-ce qu'il y a une autre planification dans le futur un peu plus loin? Bien oui, là, on essaie... Je ne peux pas dire que je n'ai rien de très personnel et de très concret à part ce prochain film-là que je termine cet hiver. Sinon, on est toujours en train de développer des nouveaux projets, c'est sûr. Moi, je travaille beaucoup pour un producteur à Matane qui, à l'époque, s'appelait les productions Vic Pelletier, qui s'appelle maintenant Groupe PVP. Donc, on a d'autres projets, ça, c'est sûr. Il y a toujours des trucs qui avancent. Puis quand moi, je n'ai pas des projets personnels qui fonctionnent, je vais souvent être employé pour participer à d'autres productions que la boîte développe. Donc, c'est ça. Les projets s'en viennent. Là, je suis dans une période... La COVID, ça a été une période, justement, on a profité pour développer des idées puis essayer de partir des nouveaux projets. Oui. Mais là, c'est ça. On y va une production à la fois. Une production à la fois. Puis dans la région, chez vous, est-ce qu'il y a des projets qui seraient intéressants dans la région? Oui, bien, c'est sûr qu'on essaie de mettre en place... J'ai un projet... J'avais un projet qui était supposé de décoller, justement, en région. Mais étant donné qu'on est supposé de voyager dans le cadre de ce projet-là, on était supposé d'aller jusqu'en Nouvelle-Écosse. Tout est vraiment mis sur la glace parce que là, on ne peut pas encore traverser l'autre bord du pont. Je ne peux même pas aller voir... J'ai réussi à aller voir mon père récemment qui habite au Nouveau-Brunswick. Mais il a fallu qu'on se donne rendez-vous à mi-chemin à Bathurst. On ne peut pas... Moi, je n'ai pas le droit de traverser plus que 24 heures. C'est ça, je suis supposé de faire un film avec un des... un des... des membres supposé de faire un film avec lui sur son travail de vannerie, mais aussi sur tout ce que la vannerie représente pour la nation. On est supposé d'aller visiter des gens qui... parce que lui, il prépare la matière première puis il l'envoie partout dans des communautés des maritimes parce que souvent, les gens qui font les paniers, c'est des gens plus âgés, des aînés. Puis souvent, ils ont plus l'énergie d'aller en forêt, couper l'arbre, puis préparer la matière première pour faire des éclisses de freines pour pouvoir tisser les paniers. Stéphane, ici, c'est un gars qui est jeune, à peu près mon âge, dans la quarantaine, mais il est encore très actif. Donc, lui, il prépare... Une des choses qu'il fait qui est vraiment en fait important, c'est qu'il prépare beaucoup de matière première qui, lui, ensuite envoie à tous ces gens-là qui fabriquent des paniers ou qui transforment les éclisses de freines. Donc, c'était un peu ça l'histoire du film. C'est qu'on partait de lui, de son travail ici sur la communauté puis toute la tradition de la vannerie, d'où ça vient, tout ça. On était supposés de partir visiter des gens qui sont en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, des aînés. En partant sur la route avec lui, ça me permettait de rencontrer des aînés qui, eux, aussi, transforment le freine. Ça me permettait de raconter un peu leur histoire. Il y a certaines personnes, ça les a gardées en vie. La vannerie les a ramenées à la vie des gens qui avaient des moments difficiles dans leur vie. Puis souvent, la tradition puis la culture, d'ailleurs, c'était le titre de la production, c'est « Culture save life ». C'est que souvent, la culture sauve des vies. Il y a beaucoup de gens de retourner à leur identité, à leur culture. C'est une question de vie ou de mort. Parce que on connaît bien, on connaît de mieux en mieux d'histoire. entre autres, la nation Mi'kma a vécu beaucoup d'assimilation. que ce soit les Mi'kma, les Inuits, probablement, jusqu'à un certain point, un certain titre. Stéphane, Jérôme, est-ce que c'est lui qui vient de recevoir une reconnaissance du patrimoine vivant du Québec? Tout à fait. C'est lui qui a été nommé ambassadeur du patrimoine vivant par une association québécoise que j'oublie. Le nom, mais d'ailleurs, cette association-là m'ont demandé. Oui, c'est le patrimoine vivant. Oui, il est en demande. Ça fait que j'ai parlé à M. Gilles Pitre, c'est lui qui est le chef de coordination de ça, de ce groupe-là. Il y a cinq personnes et Stéphane Jérôme, c'est l'une des personnes qui a été nommée pour ça. Ça fait que quand tu as dit son nom, je te mets à rappeler de ça. Ça fait que c'est intéressant que tu fais ça avec Gilles. Pardon? Oui, il y a des connexions qui sont... Oui, oui, oui. Je trouve ça intéressant que tu fais ça avec beaucoup de personnes de ta région pour faire ça, pour rencontrer les aînés et tout ça. Gilles Pitre, justement, on essaie à travers son association, on a peut-être un petit projet qu'on essaie de mettre en place ici avec la communauté. Question d'aller filmer puis aller, si on veut, archiver toute la génération d'aînés. Il y a beaucoup d'aînés ici qui font ça. Stéphane, c'est un gars plus jeune, actif, mais il y a toute une communauté qui... Il y a Marguerite Jérôme, ça fait, je crois que ça fait presque 40 ans qu'elle enseigne l'avannerie aux jeunes du primaire ici sur la communauté de Gascabé-Gag. Fait que Gilles Pitre, il aimerait ça qu'on aille filmer ces gens-là pour aussi mettre en valeur les aînés qui travaillent très fort depuis longtemps pour que cette tradition-là perdure. Parce que Gascabé-Gag, on pourrait dire que c'est une des communautés qui a le mieux préservé la tradition de l'avannerie. Il y en a d'autres qui en font ailleurs, mais ici, en tant que communauté, il y a quand même... C'est une de leurs fiertés, c'est une des particularités puis une des facettes de leur culture qui ont quand même réussi à préserver jusqu'à maintenant. Donc, c'est important que ça continue. Oui, j'ai vu qu'il y a une autre madame, Mme Voiland aussi, qui a eu une reconnaissance du Prat-Tivoine, elle aussi, elle fait des moques à 5. C'est une madame Inou, elle a fait des moques à 5. C'est très intéressant que tu as des documents à ces sujets-là parce que, tu sais, partout à travers du Canada, on dirait qu'il y a une perte de ça, de leur coutume. c'est surtout ce qui se perd, c'est que souvent, il y a comme la fierté générale, tu sais, l'identité, si on veut, pan-américaine est encore en santé, les jeunes s'identifient encore beaucoup à l'identité autochtone, mais il y a les particularités locales qui se perdent tranquillement, pas vite, tu sais. puis souvent, ces particularités locales-là, c'est très culturel, propre à certaines communautés, ils se perdent, mais aussi les langues, tu sais. Il faut que c'est bien qu'il y ait un retour de la fierté, puis que les parois soient en santé, puis que le tambour se bat très fort, puis que, mais, exemple, si je prends ici la communauté, les Mégments de l'Est, bien, ils ont leur trait culturel propre à eux qui sont aussi hyper importants à préserver. Est-ce que, dans ta région, est-ce qu'il y a des, on va dire, des medicine men ou des chefs spirituels importants comme Mike ou il y en a d'autres qui faudraient avoir une reconnaissance chez eux? Bien, c'est sûr que chaque, oui, chez nous, il y a dans la communauté ici, il y a des, on peut dire, des aînés qui sont encore très présents, puis qui, un peu comme, je reviens avec Réjean qui t'a rencontré, Réjean Bumsawin, un peu le même principe, j'ai écouté son entrevue. C'est sûr que souvent, c'est moins, c'est pas quelque chose dont on fait la promotion, tu sais, c'est quelque chose qui est plus, qui reste plus local, je ne sais pas comment, d'ailleurs, les meilleurs, ils s'identifiquent comme étant des hommes médecine où ils, ils ne feront pas de promotion sur un site internet où ils ne s'ouvriront pas de page Facebook. Oui, oui, ils sont pas mal en arrière de l'histoire, mais ils ne font pas de l'avance, on va dire, c'est ça, ce monde-là. Bien, j'aime bien ça parce que, tu sais, c'est du monde qu'on peut dépendre. On arrive à la fin de l'émission. on arrive à la fin de l'émission, mais je t'en remercie beaucoup d'avoir participé. Puis, en dernier mot, c'est quoi tu veux dire aux gens? Écoute, j'en ai dit beaucoup, peut-être, comme mot de la fin, je pourrais justement partager un extrait. c'est un journaliste, tu sais, on parlait de l'identification de nos ancêtres en 1760 à Restigouche, mais il y a un journaliste qui est venu se promener en Gaspésie en début 1900, 1904, puis il a rencontré les communautés spécifiques de Saint-Mélie de la région de Passe-Pébiac. Puis, il a écrit une belle phrase, je trouve, qui décrit bien un peu comment moi je me sens puis qui décrit bien, je trouve, les communautés ici de ma vision, puis de cette humilité-là qu'on devrait conserver puis cette écoute-là qu'on devrait développer, puis au lieu de se battre à essayer de prendre peut-être des choses qui ne nous appartiennent pas, je pense qu'on aurait tendance à, on devrait apprendre le respect, l'humilité et l'écoute. Puis, il avait écrit une phrase qui m'a toujours marqué puis ce qu'il dit, c'est, il dit, si ce petit peuple doit disparaître, fusionné dans d'autres races, il aura certainement vécu heureux, n'ayant d'autres histoires qu'une origine controversée. C'est un journaliste qui s'appelle Auguste Gallivoire. Puis, je trouve que cette phrase-là, c'est fou parce qu'elle a été écrite en 1904, mais elle est encore d'actualité. Oui, oui, oui. Je te remercie beaucoup, Élie, d'avoir participé. Je vous laisse avec ça. Ben oui, merci beaucoup encore. Ça me fait plaisir. Oui, puis on va se reparler certain. Je te remercie, là. Je te remercie, là. Je te remercie, là. Je te remercie. Je te remercie.